Chers petits amis, je vais vous raconter l'histoire intitulée Un dragon, ça n'existe pas. Vous pourrez lire cette histoire avec moi dans votre livre d'images. Vous saurez qu'il faut tourner la page au moment où vous entendrez le dragon agiter les écailles de sa queue, comme ceci. Vous êtes prêts ? Alors commençons ! Ce matin-là, Bobby Jolie fut plutôt surpris en s'éveillant. Que vit-il perché sur le bord de son lit et qu'il le regardait bien gentiment ? Un dragon. Mais oui, mes amis, un petit dragon rouge et jaune et qui n'était pas plus gros qu'un chat. Bobby sauta du lit et s'approcha du petit dragon pour lui caresser le dos et lui donner quelques tapes amicales sur la tête. Aussitôt, le dragon se mit à faire des cabrioles et a ronronné tant il était heureux d'avoir trouvé un ami. Bobby descendit l'escalier qui menait de sa chambre à la cuisine pour raconter cela à sa maman qui préparait un gâteau. Maman, maman, dit Bobby, sais-tu ce que j'ai trouvé dans ma chambre en m'éveillant ? Un dragon ! Mais oui, maman, un gentil dragon, gros comme un chat ! Allons, allons, mon petit Bobby, répondit la maman. Tu as dû rêver. Tu sais bien qu'un dragon, ça n'existe pas. Alors, va vite habiller maintenant. Bobby, déçu de n'être pas cru, remonta dans sa chambre et commença à s'habiller. Aussitôt, le dragon vint se blottir contre ses jambes puis se mit à jouer avec ses vêtements et à faire le beau. Mais Bobby fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Il ne caressa même pas. Si quelque chose qui est là n'existe pas, pensa Bobby, à quoi peut servir de le caresser ? Si un dragon n'existe pas, alors qu'est-ce que tu es ? Tout verre et rouge orangé avec ta queue qui fait craque et ta petite crête écarlate. Si un dragon n'existe pas, dis qu'est-ce que tu fais là ? Blontis comme un petit chat, paradant comme un pacha, au pied de mon lit et sur le sofa. Maman dit que tu n'existes pas, tu n'es ni ici ni là. Alors moi, je dis assurément que si c'est ainsi, je n'ai pas de maman. Bobby se lava le visage et les mains et descendit l'escalier pour aller prendre son petit déjeuner. Le dragon descendit avec lui. Seulement voilà, quelque chose avait changé. Le dragon était devenu maintenant aussi gros qu'un chien. Bobby s'assit à table et le dragon s'assit sur la table. C'était là une chose jamais permise et Bobby le savait. Moi, moi, foie, se dit Bobby. Puisque les dragons n'existent pas, on peut bien leur permettre de faire n'importe quoi. La maman de Bobby avait préparé des crêpes pour son petit garçon. Mais le dragon les mangeait aussitôt qu'elles étaient posées dans l'assiette. La maman en fit d'autres. Le dragon les mangea tous. La maman continua cependant à faire des crêpes, des crêpes, des crêpes jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de pâte. Et le dragon continua à manger les crêpes, les crêpes, les crêpes sans s'arrêter. Bobby ne réussit qu'à en manger une seule, une toute petite en se cachant sous la table. Mais il déclara qu'il était bien content comme cela. Bobby retourna vers sa chambre pour se brosser les dents. La maman mit sa cuisine en ordre. Le dragon, qui était devenu maintenant aussi gros que la maman, s'installa contre le mur de l'escalier et se mit à ronfler bruyamment. Quand Bobby redescendit de sa chambre, le dragon était devenu si gros qu'il remplissait maintenant toute l'entrée de la maison. Bobby dut le contourner et faire des acrobaties pour rejoindre sa maman dans la salle à manger. Ma foi, dit Bobby, je ne savais pas que les dragons grandissaient aussi vite. Les dragons, ça n'existe pas, dit la maman d'un ton sans réplique. Pendant toute la matinée, la maman fit le ménage dans la maison. Mais cela devenait de plus en plus difficile car le dragon avait tellement grandi qu'il occupait toute la place. Pour passer d'une chambre dans l'autre, la maman était obligée de sortir par une fenêtre et de rentrer par l'autre. Elle continuait à dire cependant, les dragons, ça n'existe pas. Vers midi, le dragon avait rempli la maison à ras bord. Sa tête sortait par la porte d'entrée et sa queue par la porte de service. Il n'y avait plus un coin de la maison qui fut libre. La tête posée sur la pelouse, il dormait comme un bienheureux. Quand le dragon s'éveilla de sa petite sieste, il sentit qu'il avait bien faim. La voiture du boulanger passait dans la rue voisine. La bonne odeur du pain frais chatouilla ses narines. Le dragon se dressa sur ses pattes et courut après la voiture en portant sur son dos la maison de Bobby comme un escargot emporte sa coquille. C'est à ce moment que le facteur qui avait des lettres pour monsieur et madame Jolie vit la maison passer devant lui et descendre la rue. Il courut après elle pendant quelques centaines de mètres mais il ne parvint pas à la rattraper. Tout essoufflait par sa course il criait « Hé, hé, là-bas ! Hé, attendez un peu ! Vous ne voulez pas votre courrier ? » Quand monsieur Jolie, le papa de Bobby regagna la maison pour déjeuner, la première chose qu'il remarqua fut que la maison avait disparu. « Tiens, dit-il, on dirait que ma maison n'est plus là. » Heureusement, une voisine put lui dire dans quelle direction elle était partie. Monsieur Jolie monta dans sa voiture et partit à la recherche de sa maison. Il regardait attentivement toutes les maisons qu'il rencontrait. Finalement, il crut reconnaître la sienne d'autant qu'il vit à la fenêtre du haut Bobby et sa maman qu'il appelait de loin. « Ici, papa ! » Le dragon qui avait rattrapé la voiture du boulanger croquait d'allègrement les petits pains, les brioches, les biscottes et les graissins du boulanger. Monsieur Jolie grimpa sur la tête du dragon, marcha le long de son grand cou et parvint à la fenêtre où il rejoignit sa famille. « Voyons, voyons ! » demanda le papa. « Racontez-moi ce qui est arrivé. » « C'est le dragon, papa ! » dit Bobby. « Le dragon ! Ça n'est... » commença à répéter la maman. « Mais si, maman ! Si, ça existe ! Regarde celui-là ! C'est même un très gros dragon ! » dit Bobby en caressant la tête du dragon. « Alors ? » Le brave dragon jeta un regard reconnaissant à Bobby et Bobby lui donna deux petites tapes affectueuses sur le museau. Le dragon fit frétiller les écailles de sa queue tant il était joyeux et aussi vite qu'il avait grandi il se mit à devenir de plus en plus petit. Il rétrécit à vue d'œil et bientôt il retrouva à la taille d'un petit chat. Il était adorable. La maman prit le dragon sur ses genoux et se mit à le caresser. « C'est comme ça que j'aime les dragons » dit-elle. « Mais je voudrais bien savoir pourquoi il était devenu aussi gros. » « Ma foi » dit Bobby « Je crois que c'est parce que tu disais toujours les dragons ça n'existe pas. alors il a voulu se faire remarquer et prouver le contraire. » « C'est comme ça. »